Il y a cette volonté de s'investir pour cela, nous allons réussir. Pourquoi nous pouvons-nous s'envoyer dans le revivier ? Nous avons beaucoup de jeunes entreprises qui ont des pelles, qui peuvent faire des canalisations, des réparations de fuite pour qu'on puisse arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. A l'issue de cette opération, les molécules de chlordécone sont piégées dans le filtre. Quatre filtres à charbon actif. Ce matin, la ville de Cap Estrebello est très heureuse de voir l'avancée des travaux, pour que nous puissions diminuer ces tours d'eau, car nous entendons depuis de nombreuses années la souffrance de cette population qui souffre de ce manque d'eau et surtout lui démontrer que nous avons pris à bras le corps cette problématique et que 2022 devrait être l'année pour apporter une solution à ce problème. Le réservoir, il est là. Vous avez une armoire de commande là-haut qui permet de faire fonctionner le tout et de gérer toute la communication avec le système qui se retrouve en bas. C'est tout neuf, ça attend de démarrer. Donc là, on est sur le réservoir qui est en bas, le plus petit réservoir, 250 mètres cubes. Il est alimenté en gravitaire par le feeder de Bellocado et après, c'est là où il y a les plus grosses pompes qui viennent pomper dans ce réservoir pour alimenter les autres réservoirs. Ici, c'est juste ce qu'on appelle une bâche de pompage. La réservoir, c'est constater l'avancée des travaux qui a une réponse déjà à une des questions sur la plateforme du collectif concernant l'eau en Guadeloupe. Et même si depuis deux ans, nous subissons cette crise sociale, nous n'avons pas arrêté de travailler concernant les visites que nous faisons aujourd'hui. Vous avez vu il y a un instant du côté de l'habitué. Vous voyez aujourd'hui à Routier les trois réservoirs que nous avons construits. Nous avons financé avec l'État, le département et aussi l'Office français de la biodiversité. Donc nous sommes vraiment satisfaits aujourd'hui de l'avancée de ces travaux que nous avons pris en charge. Malgré, je le répète, on oublie de le dire que nous ne sommes pas compétents en matière d'eau, mais nous avons pris nos responsabilités dans l'intérêt des Guadeloupéens. Et nous sommes vraiment fiers des travaux réalisés. Et comme je le disais au président du SMGA, ce que je souhaite par la suite, c'est que nous poursuivons ces travaux sur toute la Guadeloupe. Nous avons déjà mobilisé les 170 millions pour l'investissement et avec Reactu où nous avons une rallonge, nous avons encore mis 30 millions, permettre aussi à des entreprises guadeloupéennes, plusieurs entreprises guadeloupéennes de pouvoir travailler sur leur territoire, dégrouper la Guadeloupe c'est le fond 6-7 et permettre à ce qu'il y ait plusieurs petites entreprises qui travaillent sur leur territoire, qui recoutent des jeunes guadeloupéens, s'il faut les former, on les informera pour que nous puissions par la suite assurer le fonctionnement de ces canalisations avec le SMGA. Avant qu'il y ait encore des situations critiques, il faut savoir que nous élus, nous nouvelles équipes aussi au niveau du SMGAG, nous sommes là prêts pour pouvoir porter ces réponses. Il y a des réponses qui se font de manière immédiate, mais il y a aussi des réponses qui se feront dans le temps. Nous essaierons autant faire ce peu, à ce que ce temps ne soit pas trop long et que la Guadeloupe enfin puisse parler de l'eau, mais de manière 2022 et non pour ce qui s'est passé déjà depuis plus de 40 ans chez nous en Guadeloupe.